Bonjour, c'est Cyril de MyGuitar.com et bienvenue dans votre nouvelle rubrique fétiche, le riff du mardi. Tous les mardis, vous allez apprendre un super riff, des riffs de légende. Il y en aura pour tous les goûts, pop, rock, métal, funk et j'en passe. Voilà, on va voir aujourd'hui, vous l'avez sans doute reconnu, le cultissime riff de Heartbreaker de Led Zeppelin. Un super morceau qui se trouve sur l'album Led Zeppelin 2 et qui fait vraiment partie des grands riffs de rock. Pour maîtriser ça, ce riff, il vous faut maîtriser quelques petits concepts que vous retrouverez bien évidemment expliqués en détail dans le programme Le rythme dans la peau. Il faut maîtriser vos croches en allées, vos doubles croches. Il faut maîtriser la figure 1-4 et la figure 1-2 qui dure, avec le 2 qui dure. Donc les doubles croches ici, la figure 1-4 qui fait ça et la figure 1-2 avec le 2 qui dure. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. En fait, le morceau commence sur le quatrième temps, avec un tiré sur la case 3 de la corde de Mi grave qui dure un temps. C'est un tiré progressif. On fait 1-2-3. Puis il part sur le 1. Là, ça commence par deux noirs. La première noire, c'est une corde à vide de La. La deuxième noire, c'est la case 3 de cette même corde de La. Jusqu'ici, j'ai 1-2-3. Ensuite, j'ai donc ma figure 1-4. C'est-à-dire une note qui dure trois quarts de temps et une note qui dure un quart de temps. En l'occurrence, ça va être la corde à vide de Ré, puis la case 1 de cette même corde de Ré. Et vous allez mettre sur le temps la case 2 de la corde de Ré. Donc, ça fait bien au niveau des coups de Mi de Tordes. Down, up, down. Faites bien attention à ça, parce que c'est très important. Et cette note-là, c'est sur le temps. Et du coup, vous allez mettre sur la deuxième double de ce même temps. De nouveau, votre fameux tiré de la case 3. Donc, très lentement, la première partie du riff fait ça. Trois, quatre. Et je veux absolument que vous me mettiez un up sur cette note-là, un retour de médiateur. Rhythmiquement, les coups médiateurs font down, 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 up, down, up. C'est très important, croyez-moi. Et ensuite, vous allez faire exactement le même riff, mais le premier temps, au lieu d'avoir une noire sur cette corde à vide-là, vous allez avoir quatre double cronches. Et ensuite, il reste du riff et pareil. Je joue très lentement tout le riff, c'est parti. Donc, je pars sur le 4 avec mon bend d'un temps là. Un, deux, trois. Vous retrouverez l'intégralité du cours sur ce morceau légendaire, bien évidemment, dans le programme Le rythme dans la peau et tous les concepts expliqués bien comme il faut. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous apprendrez plein de choses. Abonnez-vous à cette formidable rubrique, le riff du mardi. Tous les mardis, vous apprendrez un super riff. Et retrouvez-nous sur myguitare.com pour le cours de guitare ultime du web francophone. A très bientôt, ciao.